Salut Luciane, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de sound design en particulier pour du kick, même si on peut appliquer cette technique sur des screeches, sur des fx ou sur d'autres types d'instruments. En fait on va parler du combo de filtres plus distorsion. Tu vois qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Alors spoiler alert, ça va être pour faire du son assez sale, pour des sons plutôt hard tech, pourquoi pas hardcore, des sons industriels. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et en t'abonnant à la chaîne avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Alors quand tu fais du sound design au niveau du kick, tu as deux façons de faire. Soit tu peux faire du design dans la note du kick à l'origine, donc quand tu crées ton kick par lui-même. Donc non pas dans ta session d'arrangement, mais au moment où tu crées vraiment le design du kick seul, si tu veux, pas en contexte. Et là tu peux très bien appliquer des filtres de la distorsion ou d'autres types d'effets pour créer le kick de base. Donc ça, c'est la première approche. Et une deuxième approche pour appliquer des effets, c'est de les appliquer dans un arrangement. Donc par exemple, dans un pattern, ça peut être en fin de pattern dans une section comme ça de ton morceau, dans un drop. Et tu vas pouvoir amener ces effets avec une automation. Donc tu vas pouvoir les amener progressivement et faire durer cet effet que sur un temps musical, deux temps musicaux, quatre temps musicaux ou plus. Et tu vas pouvoir les amener soit de manière sèche, donc presque on off en fait. Donc l'effet va être soit activé, soit complètement désactivé, ou tu peux très bien rentrer et sortir l'effet de manière plus progressive. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour créer le combo de filtres plus distorsion, je suis parti d'un plugin qui est natif dans l'effet de studio, qui s'appelle le destructor. Donc celui-là, tu peux très bien fonctionner avec d'autres effets. Je pense notamment au Trash 2 de chez Isotope, qui est vraiment bien si tu veux faire de la distorsion en mode bien gras, bien bourrin. Tu peux utiliser vraiment ce que tu as sous la main comme plugin, ce n'est pas un souci. Si tu n'as pas un plugin qui te permet de faire plusieurs effets en un, ce n'est pas un souci non plus. Tu peux très bien fonctionner avec un filtre et un autre plugin de distorsion. Tu peux même en cumuler plusieurs, comme on le voit ici. Là, il y a deux filtres et deux distorsions dans la chaîne du signal. Donc c'est à toi de voir. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans trop de complexité. Généralement, ça n'ajoute pas forcément de bonne chose, de rajouter de la complexité. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est plutôt de maîtriser ce que tu fais, c'est-à-dire de connaître juste les quelques réglages qui font vraiment la différence au niveau du filtre ou au niveau de la distorsion, par exemple, et de bien les régler l'un par rapport à l'autre. Donc là, par exemple, sur le filtre, dans les réglages importants, tu as le cut-off, qui est la fréquence de coupure du filtre. Donc ça va être la fréquence, par exemple, en-dessous ou au-dessus de laquelle les fréquences vont être coupées ou atténuées. Et ça peut être plutôt dans le bas du spectre ou plutôt dans les hauts médiums ou dans les aigus. Donc moi, là, tu as plutôt dans les hauts médiums. Je vais te faire écouter par la suite. Et tu as aussi la résonance. Donc là, la résonance, ça va être la fréquence qu'on va chercher à augmenter justement pour créer une résonance dans une tonalité bien précise. Et ça, ça peut vraiment donner un côté sale. Donc pareil, encore une fois, là, on est vraiment sur des sons un peu induces, un peu sales, j'ai envie de dire, comme ça. Donc là-dessus, si tu veux, la démarche dans le filtre, c'est d'aller chercher vraiment que les fréquences qui t'intéressent de garder. Et ces fréquences-là, on va ensuite les envoyer dans la distorsion. Donc au niveau du filtre, après, donc c'est vraiment les réglages, les goûts et les couleurs, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Le type de filtre, là, dans le destructor, on peut le régler ici. Donc tu as des low pass filter, des high pass filter, band pass, etc. Donc soit un pass haut, soit un pass bas, soit un band pass, par exemple. Moi, je suis parti sur un band pass, là. On le voit ici. Donc ça va supprimer des fréquences en dessous d'un certain seuil et ça va supprimer des fréquences au-dessus d'un certain seuil. D'accord ? Donc ça va garder comme ça que des fréquences bien définies et puis on va pouvoir faire résonner, en fait, comme ça vraiment que ce qu'on veut. Donc si tu veux, la démarche derrière tout ça, c'est de vraiment dénaturer le kick et de manière vraiment complètement audible de vraiment le saccager totalement, volontairement et d'arriver à faire ces réglages de manière assez propre pour que ça sonne vraiment comme tu veux. Dans la distorsion, tu vas pouvoir aussi régler, en fait, le signal qui sera donc déjà filtré, en fait, par ces deux filtres. Donc le combo des deux, en fait, c'est un classique, si tu veux, dans les styles hard pour obtenir un effet vraiment, un presque what the fuck au niveau du kick. Alors, je vais déjà te faire écouter le kick sans les effets. Donc ça donne ça. Voilà, très simple. Là, avec les effets, je vais te mettre ça en lecture et je vais modifier un petit peu le cut-off, donc la fréquence de coupure, la résonance et deux, trois petits paramètres juste pour te sensibiliser un petit peu à tout ça. Sous-titrage MFP. Voilà. Sur la distorsion, ce n'était pas très audible les différences sur le bitcrush, le ratecrush ici. Par contre, au niveau du filtre, je pense que tu as bien entendu la différence au niveau fréquentiel, l'impact que ça a. Et puis, après, à toi de trouver les bons réglages de distorsion. Vraiment, c'est l'interaction entre les deux où il va y avoir du travail pour trouver vraiment le juste milieu, le sweet spot, si tu veux, de réglages dans l'interaction entre le filtre et la distorsion. Après, là, je t'ai montré une chaîne comme ça de traitement. Tu peux très bien fonctionner différemment. Tu peux très bien mettre aussi un filtre après une distorsion. Donc, tu vois, tu peux vraiment jouer comme ça avec les différents traitements. À partir du moment où tu comprends ce que tu fais et que tu comprends la chaîne du signal, après, il n'y a plus de limite. Sans tomber, encore une fois, dans trop de complexité, mais après, c'est vraiment à toi de voir jusqu'où tu veux aller. Alors, là, on a l'effet. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est appliquer cet effet uniquement sur les quatre derniers temps de ce pattern pour créer comme ça une petite variation dans ce motif. Donc, ce que je vais faire dans Effet Studio, c'est qu'ici, tu sais, on a le volume du plugin global. Donc, je vais faire varier avec l'automation le volume du plugin qui va avoir donc une incidence sur les filtres et les distorsions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le mettre à zéro par défaut pour que, quand le kit soit lu dès le début du morceau, par exemple, eh bien, il soit lu sans le destructor. Et pour être sûr qu'on démarre bien à zéro, là, tu peux faire clic droit, init song with this position. Donc, tu vas initialiser le réglage avec cette position, donc la position à zéro. Comme ça, quand tu démarres ici, le destructeur est désactivé. Je vais te montrer. Voilà. Et ensuite, je vais créer le mouvement d'automation pour activer le destructeur uniquement sur la fin ici. Donc là, clic droit sur le volume, create automation clip. Voilà. Et puis, sur ce type d'automation ici, eh bien, je vais l'activer, par exemple, comme ça. On va le faire... Voilà, je vais le faire... Allez, juste pour te montrer, ça n'a pas forcément donné un super... un super son, mais c'est juste que là, je vais le faire progressivement. Et puis là, on va l'avoir de manière... à son volume maximal sur, comme ça, les deux derniers temps. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc après, en fonction de ce que tu veux faire, tu peux faire ta courbe d'automation plus ou moins droite, plus ou moins courbée comme ça, plus ou moins longue. Sur quatre temps musicaux, ça fonctionne bien. En fin de pattern, c'est un classique. tu peux très bien le faire aussi sur huit temps et puis le faire redescendre comme ça, par exemple. Si tu veux que ce soit un petit peu plus... un petit peu plus fluide, si tu veux, dans le mouvement. Donc là, on a déjà un premier mouvement. Donc là, c'est intéressant. Comme ça, on a activé le plugin. Maintenant, tu peux aller plus loin dans les réglages. Si tu veux modifier toujours avec une automation le cut-off, ici, tu peux très bien le faire. Donc, ça va te permettre de faire varier dans le temps la fréquence de coupure. Donc, ça peut aussi être très intéressant pour sculpter vraiment le son comme ça sur ton arrangement comme tu veux. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que sur celui-là, je vais déjà faire une pré-écoute avant de faire l'automation pour voir à peu près, même de manière approximative, quel est le rendu vers lequel je voudrais m'orienter. Donc là, on va se mettre là. Et puis, je vais faire varier un petit peu la fréquence de coupure. Voilà. En gros, je vais aller à peu près de cette zone-là à cette zone-là. Je ne vais pas aller trop vers la droite parce que sinon, ça a sonné très éduit. ça va être vraiment strident, ça va être désagréable. Donc, tu vois, ici, on va faire toujours le même principe. Clique droit, Create Automation Clip. Ça me rajoute un clip d'automation ici. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le mettre à zéro au départ. Je vais faire à zéro jusqu'ici. Donc, sur toute cette partie, ce sera désactivé si tu veux. Et puis, et puis, et puis là, du coup, en fait, je vais démarrer le filtre comme ça et on va le faire monter jusque là. Ça, ce n'est pas le rendu final. C'est juste un réglage comme ça de départ pour démarrer avec quelque chose. Mais après, à l'écoute, on va modifier le point de départ, le point d'arrivée, la courbe, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, par exemple, là, je trouve que ça démarre peut-être un petit peu bas, tu vois. Donc, on peut très bien partir du réglage d'origine. Donc là, je fais les copier-coller, en fait. Je fais past value, past value, par exemple. Et puis, on va, à la fin, aller comme ça. Par exemple, on va démarrer à la valeur initiale du get-off qu'on avait au départ, si tu veux. Et puis, en fait, le get-off, il va comme ça progresser, en fait, en suivant cette courbe jusqu'ici. Après, si on va aller encore un peu plus loin dans le détail, ce qu'on peut faire, c'est mettre un deuxième point ici et celui-là, le faire revenir à son état initial. Ce que je te conseille de faire, comme ça, au moins, quand ça va redémarrer, ce sera déjà au bon réglage, si tu veux. Donc là, pareil, comme d'habitude, on peut faire copy value, past value. Donc, le past, c'est collé, en fait. Et là, j'ai exactement cette valeur ici, qui est la même qu'ici. D'accord ? Donc, en fait, le mouvement va être comme ça. Ça va revenir, en fait, au mouvement initial de manière vraiment précise. Donc là, ça va nous donner ça. Voilà. Donc là, ça fonctionne de base. Après, tu peux être beaucoup plus créatif. Si tu veux rajouter un point, comme ça, le faire descendre, le filtre un petit peu pour mieux le faire remonter ici comme ça. Là, je n'ai pas trop, parce que sinon, ça va être trop dans les aigus. Encore une fois, ça va être désagréable. Mais là, c'est vraiment libre à toi de faire ce que tu veux. Encore une fois, tout le plugin ne s'active que sur cette zone-là. Donc du coup, le réglage ici, tu vois, c'est pertinent de faire que dans cette zone. Donc là, hop, tout le monde y fait. Voilà. Après, tu peux faire des mouvements qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins fluides, plus ou moins secs. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Tu peux faire du on-off, comme je te disais. Dans tous les cas, là, tu as les bases, en fait, du combo filtre plus distorsion. Tu as de quoi largement t'amuser avec ça dans tes compos. L'idée, ce n'est pas d'en mettre partout. Petite astuce aussi, dernière astuce au passage, dans un arrangement, dans ta compo, tu peux très bien faire ça plusieurs fois de manière différente. Par exemple, tu peux très bien avoir deux, trois, quatre plugins, comme ça. Ça peut être des destructeurs ou ça peut être d'autres plugins. Et puis, avoir des réglages assez proches initiaux, mais de temps en temps, tu vas les modifier un petit peu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on peut tout à fait imaginer sur la première partie de ton morceau, ça va être ce plugin qui va s'activer. Et puis, au milieu de ton morceau, ça va être le deuxième plugin qui va s'activer. Et à la fin de ton morceau, ce sera par exemple le troisième plugin qui va s'activer. Et comme chaque plugin aura le même fonctionnement de base, c'est-à-dire filtre puis distorsion, même si les réglages sont un petit peu différents, tu vas à la fois avoir de l'homogénéité et de la cohérence dans ton morceau puisque tu vas appliquer plusieurs fois les mêmes types de traitements et tu vas aussi avoir de la déclinaison puisque les réglages seront plus ou moins poussés, plus ou moins intenses, plus ou moins rapides, plus ou moins marqués, si tu veux, à différents endroits de ton morceau. Donc tu as à la fois de la cohérence et à la fois de la déclinaison. Et ça, ça peut être vraiment intéressant comme principe pour tes compos, pour ne pas non plus aller trop loin dans des traitements ou des sonorités qui sont trop différentes et que ça devienne le bordel. Là, tu gardes comme ça une certaine homogénéité, une constance, un petit peu, on va dire une direction artistique, en tout cas, une cohérence. Mais en même temps, le fait de décliner ces traitements, ça permet de relancer l'intérêt pour l'auditeur pour qu'on ne se lasse pas de ton morceau. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux aller plus loin en sound design, si tu veux apprendre à créer tes banques de sons, à avoir des sons qui sont uniques, des sonorités que les autres artistes n'ont pas et faire vraiment tout ton sound design sur mesure, je t'invite à regarder ma formation qui s'appelle Ton usine à instru jamais entendu ailleurs. C'est une formation complète en sound design qui s'adresse en particulier pour des débutants. Donc si tu débutes en sound design, pas de panique, tu ne seras pas perdu. Mais tu peux aller quand même bien plus loin même avec cette formation que ce qu'on a vu là. On va parler des traitements, on va parler de la compression, la distorsion, de l'éditing, de la synthèse sonore. On va parler de tout un tas de choses, de techniques pour créer tes sons, pour tes sons visés du corps, pour qu'ils soient uniques et qu'ils soient vraiment comme tu veux et prêts à l'emploi pour tes compos. Donc cette formation dont je viens de te parler, c'est une des sept formations incluses dans la méthode shurikène qui est mon cursus complet en production musicale. C'est un cursus qui va te rendre autonome et indépendant en création de morceaux et tu vas pouvoir le suivre comme ça sur plusieurs mois. Il y a beaucoup de... Tu vas voir, il y a pas mal de choses à apprendre dedans. Il y a une formation sur les enregistrements, une formation sur tout ce qui est mélodie, progression d'accord, une formation sur les remixes, une formation sur comment créer ta première compo en un mois si tu es complètement débutant et tu as également dans le cursus de la méthode shurikène, tu as ce que j'appelle un workflow, donc une recette exacte à suivre pour terminer tous tes morceaux. Étape par étape, tu vas voir quel type d'instrument choisir à tel moment, quel type d'effet choisir, comment faire tes arrangements pour rendre tes compos intéressantes, comment peaufiner tout ça, puis après, il y a la phase du mixage, comment obtenir un morceau qui soit masterisé, puis l'envoyer sur Spotify et sur les réseaux sociaux pour te faire connaître et développer ta fin de base. Donc, tu vas voir, c'est complet, tu as les outils, tu as des presets, tu as plein de choses en fait dans la méthode shurikène. tout ça, c'est dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à aller regarder la description de ce cursus complet. Quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501